Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous super bien. Moi c'est Germaine, ici on va faire des soins côté cheveux, des soins côté visage, on va également se débrouiller en cuisine, on va voir les... vous voyez. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo cheveux, raison pour laquelle on se trouve dans ma douche. Je vais vous montrer aujourd'hui comment je fabrique l'un de mes shampoons et aujourd'hui ce shampoon sera fait à base de poudre de cil et de la poudre de shikakai. Voilà, il s'agit des poudres indiennes qui sont très bonnes pour les cheveux et comme ces poudres sont parfois un peu secs, lorsque les cheveux sont un peu trop sains et produisent moins de sebum, je vais ajouter également à cela de l'huile des raisons. Je vais juste ajouter une cuillère, voilà. Je ne peux pas vous montrer directement comment j'applique ça, que nous ne passions vraiment à la préparation. Ne vous inquiétez pas, je vous montre comment je réalise cela. Un autre ingrédient que je ne vous ai pas montré, c'est le poudre de jurope. Je vais vous montrer comment j'applique tout ça et vraiment, je vais vous montrer comment je réalise. Alors d'abord, préparez cela. On revient ici là, vous appliquez d'un coup. Pour préparer mon shampoing à base de poudre de cire, regardez, j'espère que vous pouvez lire. Pour préparer ce shampoing, j'aurai besoin également de la pose de Shikakai. Ça, ce sont des poses que vous pouvez trouver sur tous les sites en ligne. Je laisserai les liens en bas d'info pour celles qui seront intéressées. Et si j'oublie de te poser les liens en bas d'info, n'oubliez pas de me rappeler et en commenter. Par ailleurs, j'ai également ce clou de jurope que j'ai laissé dans l'eau pendant une semaine. Ça fait déjà deux semaines que j'utilise ça, franchement. Je ne sais pas si cela a de l'évolution sur mes cheveux. Mais pour la petite histoire, il y a déjà un mois de cela. Chaque fois que j'ouvrais YouTube, je voyais toujours les solutions à base de clous de jurope pour les cheveux. Et chaque fois, YouTube me proposait des vidéos de ce type. Alors j'ai dit, ah, je veux... Pourquoi ne pas tester cette ingrédition en fait, vous voyez. Et là alors, j'ai mis une poignée de clous de jurope ici à l'intérieur. La boîte était presque pleine et je l'utilise comme leave-in. En fait, pour utiliser comme leave-in, je le mélange à d'autres ingrédients que je vous montrerai dans une autre vidéo. Rappelez-moi si je ne le fais pas. Alors, quand il ne s'agit pas de ce leave-in-là, je vais vous montrer comment je fais mon shampoing rapidement. Cet aussi, je vais également l'utiliser pour mes masques. Alors, pour le faire, je vais chauffer un peu l'eau. Du moins, je vais chauffer pas trop. Je viens d'allumer là. C'est pas besoin de filtrer parce que c'est déjà filtré. Vu que ça a mis longtemps dans de l'eau, c'est resté... Le clous de jurope est resté en bas. Donc, je peux juste faire comme ça. Mais au moment d'utiliser dans mon shampoing, je pourrais encore filtrer. Voilà. C'est quoi que je vais faire ? Je vais laisser reposer là. J'ai mis le feu à fond pour que ça chauffe rapidement parce que je n'ai pas de temps à pétre. J'ai pris juste quelques tons pour la mes cheveux. Donc, je vais me servir de ce bocal et de cette spatule-ci que vous connaissez bien. J'aime bien utiliser ça parce que franchement, avec ça, mon mélange se fait rapidement. Donc, je vais prendre 3 cuillères races de poudre de cire. Cette poudre est bien parce qu'elle nettoie le cueil chevelu, mais la purifie également. Et vous vous direz peut-être, mais il ne s'agit que d'une poudre, est-ce que ça ne reste pas dans les cheveux ? Non. Vu qu'après, je rince et que je fais un autre masque. Franchement, ça fait aujourd'hui un an et demi. Et bientôt 2 ans que je n'utilise que les poudres pour mes cheveux. Du moins, est-ce que je maximise les produits naturels pour mes cheveux ? Et franchement, aïe. Dans le life, on en parlera. Voilà. La poudre de Shikai, elle nettoie également et fortifie le cueil chevelu. Vous savez que j'ai les cheveux très fins. Donc, du coup, j'essaye vraiment de maximiser les produits qui vont fortifier mon cheveu. Donc, ici, je vais mettre juste une cuillère et demie. Voilà. Donc, je vais également utiliser de l'huile de raison. Je vous avais déjà montré ça. J'achète également en ligne. Je vous laisserai les liens comme je l'ai dit. Si je ne le fais pas, merci de me rappeler cela en commentaire. Et je pourrais mettre ça par la même occasion si je ne l'ai pas fait. Donc, ici, j'en mettrai juste une cuillère. Parce que vu qu'il s'agit du shampon, je ne veux pas que mes cheveux soient trop secs. Mais je ne veux également pas que mes cheveux soient trop puilleux. Donc, on peut constater que mon eau est déjà tiède. Alors, je vais me servir de ce tamis-ci pour filtrer. J'arrête d'avoir le feu. Le mieux, c'est d'ajouter de l'eau au fur et à mesure. Ne pas mettre tout d'un coup pour éviter que votre mélange soit trop léger. Vous voyez un peu de quoi je vais parler. L'avantage de cette boîte est que tout reste condensé là. Mais l'inconvénient est que vous allez prendre un peu plus de temps. Je me sers d'une cuillère pour tourner un peu en bas, jusqu'en bas. Parce que je constate qu'en bas, ce n'est pas assez réuné. Donc, je tourne un peu pour amener le mélange vers moi. Et je continue à mixer avec ma spatule. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une couleur bien verte. L'avantage d'utiliser de l'eau tiède est que, en utilisant cette eau tiède, votre mélange se fait rapidement. Vous évitez d'avoir les brousses et ça ne perd pas trop de temps. Vraiment essayer de bien mélanger. Et là, c'est légère et ça fait un peu gluant. Je vais laisser ce mélange reposer pendant une quinzaine de minutes. Comme ça peut également attendre 10 minutes. Et juste pour que ça refroidisse un peu. Et puis, je vais l'appliquer sur mes cheveux. Je vais bien évidemment vous montrer comment est-ce que j'applique. Et le résultat de ça lorsque j'applique. Parce que je sais à quoi ça ressemble. Je vais juste vous montrer pour que vous voyez que c'est la motive d'avance à utiliser également ce shampoing-ci. Ok. Retrouvons-nous juste en salle de bain. Après 15 minutes. A tout à l'heure. Vous avez bien vu que préparer son shampoing tout seul à l'aide de cette poudre-là, c'est pas difficile. Pas du tout difficile. Comme je vous l'ai dit, j'ai laissé reposer ce shampoing pendant 10 minutes uniquement. Et je n'ai pas fait 15 minutes quand j'ai pensé être blessé. Parce que je vois que c'est plus chaud. Alors, j'ai mis dans ce bocal-ci. Je vais appliquer ça sur mes cheveux. Ce contenant, c'est vraiment très bien. J'espère juste que ça ne va pas me décevoir aujourd'hui. Parce que c'est en fonction des sons que vous faites. C'est parfois difficile à sortir. Mais on va vous raconter. Sans plus tarder, avant d'appliquer cela, avant d'appliquer votre mélange, il est toujours bien de scinder vos cheveux. Voilà à quoi mes cheveux ressemblent là. Donc, je vais scinder mes cheveux en 4 ou en 2. Ce n'est pas trop ça de toutes les raisons. Vous qui vous posez la question, j'aime même qu'elles sont devenues des temples de Gany. Les temples de Gany, vous voulez dire. Regardez. Attendez, regardez-moi ça. Aujourd'hui, je suis en train de maximiser le volume parce qu'ils ont poussé. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce qui me fait pousser les temples de Gany? C'est un live que je prévois fait en fin juin. Donc, soyez connectés pour savoir, pour être informés de la date à laquelle j'ai prévu faire cela. Et surtout, préparez beaucoup d'avant. Parce que les produits que j'utilise, je vous dirai où les acheter et comment avoir accès à ces produits-là. D'accord? Voilà. On ne va pas changer de sujet. On va appliquer ça. Je vais scinder ça avec mes doigts. Donc, vous voyez comment mes cheveux sont devenus vraiment très solides. C'est justement la raison pour laquelle j'utilise tous ces, comment on appelle, tous ces poudres-là. Parce qu'ils mettent, je vois le résultat sur mes cheveux. Avant, quand j'arrêtais mes cheveux comme si c'était vraiment très souple. Et moi, ça m'énervait. Parce que, du à ce fait, il s'est cassé tout le temps. Et vous voyez la brillance de mes cheveux. Et la couleur qui reste là. Je vais faire 4 portions pour que l'application soit vraiment facile. Pour info, j'ai taillé mes cheveux la dernière fois. La dernière fois que j'ai fait cette entrée, c'est... Comme d'habitude, j'ai pris les ciseaux en voyant que c'était le fil. Et quand j'ai taillé, j'ai vu que c'était un peu cool. J'ai une fois taillé le reste. Voilà. J'ai fini de scinder. J'utilise ça. Vous voulez savoir ce que c'est dans une prochaine vidéo, comme d'habitude. Donc, je vais utiliser mon mélange. C'est juste un living, hein. Je suis l'épavasse même, hein. Je laisse la vidéo... Dans la vidéo qui est ici, au-dessus. Non. Dans la vidéo qui est ici, au-dessus. Je pense que j'avais montré un divin. Vous pouvez également utiliser ce même divin, hein. C'est juste pour que vos cheveux ne soient pas trop secs lorsque vous appliquez le shampoing, quoi. Donc, pour cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment j'applique, je suis toute la tête. Sinon, on ne va jamais finir. Vous voyez, non. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux devant lorsque je mets ça devant et à quoi est-ce qu'ils ressemblent derrière. Et le reste d'autre côté, je vais faire ça d'aller bang bang. Et ensuite, on verra le résultat. Une fois que j'ai aspergé, vous voyez, à quoi ça ressemble. C'est plus facile de mettre mes doigts. Donc, je vais prendre mon chouchou. Je vais rabattre cette partie ici, de ce côté. J'ai le reste. Je ne pense pas que ceci va suffire. Donc, j'ai le reste ici, à côté. Donc, ne me posez pas la question. Est-ce que cela suffit, je te cheveux? Si ça ne suffit pas, je pourrais appliquer. Donc, une fois que j'ai appliqué la quantité que je veux, je vais utiliser les mains pour macérer. Et je vais d'abord partir au cuir chevelu, quoi. Parce que le but est de purifier le cuir chevelu, de dégager toutes les salités, là. Faites attention, cette troupe s'est salée, donc ne mettez pas du blanc pour commencer avec vos roussons. Une fois que j'ai fini de masser le cuir chevelu, j'applique également sur les longueurs. Je suis vraiment généreuse avec l'application. Vous voyez, il faut bien masser ça. Une fois que c'est fait, vous voyez, mes cheveux adorent ça. Vous voyez comment ça fait des boucles, non? Voilà. Chaque fois que je finis avec une portion comme ça, je vais regarder les boucles. Donc, je vais faire une petite tuisse. Je vais poser à côté. Actuellement, je vais prendre une petite quantité ici derrière, juste pour vous montrer à quoi ressemble le cheveu derrière, lorsque je l'applique. Donc, on commence toujours par le cuir chevelu. On frôle bien. Une fois que j'ai frotté bien, je vais également aller sur les longueurs. On veut également laver tous les cheveux, et non seulement le cuir chevelu. Les cheveux de derrière a des boucles différentes de celui devant. Donc, je fais ça section par section jusqu'à la fin. Et chaque fois que j'applique ma section, je vais faire une tuisse. Et au fur et à mesure, je vais revenir prendre la tuisse, la défaire, et rajouter avec l'autre jusqu'à ce que je finisse. Et après, j'aurai mes quatre sections, quoi. Voilà. Je vais vous montrer. Je pensais que vous aimeriez voir ça. Vous voyez, quand j'ai appliqué sur une portion, ça c'est une portion, vu que j'ai débuté, j'ai divisé les portions en quatre. Là, on a une portion, là. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment, les cheveux se laissent aller. C'est vraiment mon cuir, quoi. Donc. Et comme je vous ai dit, chaque fois que je fais une portion, je fais la tuisse et je fais la... Après, je défais, je refais. Et là, par exemple, une portion est déjà bien nettoyée. Donc, j'ai appliqué le shampoing sur cette portion aussi. Là, je vais maintenant faire ma tuisse. N'hésitez pas à appliquer ce shampoing-ci. Si vous le faites deux fois par semaine, franchement, vos cheveux vous diront merci. C'est vrai que c'est difficile. Ma première portion est terminée. Je vais continuer avec la portion de devant, là. Et chaque fois, je vais toujours prendre d'abord une petite portion où je vais appliquer. Je crois bien, vous l'avez dit au début, que le seul inconvénient de ce shampoing, de ce type de shampoing, c'est qu'il est salissant. Voilà, là, j'en ai... J'ai terminé également avec cette portion-ci. Vous voyez, je n'hésite pas à appliquer également ce shampoing, mais... Comme avec les autres, je fais également une tuisse sans forcer, juste pour que les produits restent bien appliqués sur les cheveux. Voilà. Je vais utiliser mon échalote couvrées. Je vais laisser reposer 15 minutes, ensuite, je vais réussir. Si vous me voyez devant vous, ça veut juste dire que j'ai fini de laver mes cheveux. Vous constatez que j'ai changé de vêtement parce que, je vous l'ai dit, ce shampoing salit vraiment beaucoup. C'est juste pour parler. En fait, ce qui se passait que lorsque je lavais mes cheveux, j'ai mouillé le vêtement que j'avais. Et comme je vous respecte tellement, je n'ai pas voulu remettre le même vêtement. Voilà. Voyons, je vais juste vous montrer. Ça, c'est... C'est fait pour cheveux. Au fond, parosie. Je suis frozie. Je vais vous laisser son lit en bas d'un coup. Vous voyez comment c'est propre. Là, pendant que je lavais, j'ai fait juste deux portions. Vous voyez à quoi les cheveux la ressemblent. Ça ne s'en mêle pas. Regardez comment la main passe. Les doigts passent. Vous voyez? Et vous constatez également que mes cheveux ne sont pas verts. Il n'y a pas de résidus. Regardez bien. Vous voyez comment le cuir chez lui est propre. Vraiment, essayez ce shampoing. Ça fait partie de l'un des shampoings naturels que je fabrique moi-même à base de poudre indienne. Pendant que je parle, là, je fais également en coca 3 ou 13. Parce que là, je vais appliquer également mon masque. Pour ceux qui veulent savoir quel masque je vais utiliser, n'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo. Donc, la semaine prochaine, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous allez découvrir la vidéo qui porte sur le masque que j'ai moi-même fabriqué, que j'ai appliqué sur mes cheveux après ce shampoing. Et si toi, tu regardes cette vidéo pour la première fois parce que c'est aujourd'hui que tu me découvres par le biais de cette vidéo, je t'invite à suivre la vidéo qui va suivre celle-ci pour savoir quel masque est-ce que j'ai appliqué. Et bref, et surtout, sens-toi chez toi parce que ici, tu apprendras beaucoup de choses. N'hésite pas également à parcourir tout mon repertoire de vidéos pour trouver ton compte. Ça, je suis sûre si c'est la nourriture, si c'est la beauté, si ce sont mes cheveux qui t'amènent ici. You will find your own way. So, abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Voilà mes chéris, mes amours adorés. Il faut bien que je clôture cette vidéo pour pouvoir continuer avec la vidéo sur le masque. Parce que si je continue le masque ici, vous allez vous demander pourquoi je n'ai pas une fois fait le masque ici. Parce que sinon la vidéo sera trop longue et vous allez passer le temps à avancer. Oh, les étapes, chaque étape est décisive ou alors chaque étape t'apprends une nouvelle chose. Parce que regardez, là par exemple, pour ceux qui seraient encore sceptiques au moment où ils ont vu où j'appliquais ce masque disant Oh, les résidus dans mes cheveux, où est-ce que ça lave vraiment, où mes cheveux seront amêlés après. Quand je voyais comment je passe la main comme ça, vous savez effectivement que ce shampoing ici ne trompe pas. Il est vraiment bien, vos cheveux restent souplis, ils restent surtout en santé. Vous avez vu, tous ces deux masques sont frottifiants pour les cheveux et la poudre d'ici est détoxifiant pour le cuir chevelu. Oui, je vous l'ai dit au début de la vidéo. Si je vais rédiger un article concernant chaque poudre que j'utilise, comme quoi vous donnez la particularité ou alors le pourquoi j'utilise ces poudres-là. Alors, restez juste connectés. Pour ceux qui ne connaissent pas mon blog, je vous invite à suivre le lien qui se trouve juste en bas d'infos. Et comme je vous l'avais dit, pour un coaching de visage, oui, je sais, je suis fatiguée, ça se voit sur mes yeux. Si vous avez besoin d'un suivi pour l'entretien de votre peau, n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail que je vais également laisser en bas d'infos pour me contacter. Et ensemble, on pourra faire un programme. Mon coaching recommence dès le 20 juin. N'hésitez pas à vous abonner déjà ou alors à demander déjà un rendez-vous parce qu'aujourd'hui, les rendez-vous sont déjà bien pleins. En ce qui concerne les astuces que j'ai utilisées pour faire pousser ces baby hairs-là, vous voyez, non ? Vous voyez comment ils ont poussé. Aujourd'hui, j'essaie juste de maximiser le volume pour qu'ils soient un peu plus touffus de l'avant. Je vous ai dit, pour ces astuces-ci, je ne ferai pas une vidéo, mais je ferai un live parce qu'en faisant la vidéo, je risque de ne pas répondre à toutes vos questions. Et vous allez mettre les commentaires chaque fois et je serai obligée de venir toujours répondre. Et c'est sûr que plusieurs personnes posent la même question. Donc, à cet effet, j'ai décidé de faire un live. Le live est également prévu pour le mois de juin ou alors début juillet. Je vais vous communiquer la date dès mi-juin. Ok ? Donc, on va clôturer cette vidéo. Et comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et activez surtout la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. J'espère que vous avez aimé ce DIY shampoing à base de poudre de 6 clous de jour plus cette poudre de shikakai. On se trouve dans une prochaine vidéo où je vous montrerai un autre type de shampoing que vous pouvez également réaliser. Si vous suivez la vidéo qui est juste ici en haut, vous allez voir un autre shampoing que j'avais fait à base du calabar ou encore kaolin. N'hésitez pas à me faire des feedbacks. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez une autre ou alors est-ce que vous aurez voulu autre chose ? De toutes les façons, j'ai prévu d'autres vidéos sur d'autres shampoings différents. On se dit à très bientôt jusqu'ici. Portez-vous bien. Et comme toujours, je vous souhaite une agréable semaine. Portez-vous bien. Je vous envoie plein de bonnes... De bonnes semaines. Bisous. Et on se trouve la semaine prochaine pour voir le masque que j'ai appliqué sur mes cheveux. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501